Peu de jours seulement nous séparent des 26e championnats nationaux de karaté. C'est dans ce cadre que le président de la Fédération des Karaté d'eau du Congo a foulé ses pieds à Kisangani afin d'assister à toutes les activités qui seront organisées en marge de cette compétition. Chaque année, nous choisissons une province pour accueillir, n'est-ce pas, ou abriter les championnats nationaux de karaté. La chance a souri à la province de la Tchopo cette année. Il fallait qu'on soit à l'Équateur, en Bandaka, mais avec ce qui s'est passé par rapport à l'épidémie d'Ebola, nous avons dû changer d'adresse ou changer de destination pour que les championnats nationaux se tiennent finalement à Kisangani. A cette occasion, Maître Fédilacombo a donné la raison des arrivées tardives de certaines délégations. Joindre Kisangani, ce n'est pas facile de partout. La RDC est un sous-continent. Il y a des problèmes, n'est-ce pas, de connexion routière comme aérienne. Il faut comprendre que nous aurons un léger retard de 48 heures, que nous allons rapidement combler, d'autant plus que nous avons eu à placer deux tatamis. Promouvoir la paix, c'est le message qui sera véhiculé lors de cette fête nationale de karaté. Ces championnats nationaux sont mis sous le signe de la paix. Les sportifs congolais, face à l'impératif de la paix, gage de la cohésion nationale. Vous êtes sans ignorer que l'Est de la RDC est victime depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, n'est-ce pas, de guerres récurrentes. Ne pouvant pas nous aller sous le sein de la bataille, nous avons notre façon de nous exprimer. C'est au travers des occasions pareilles que nous témoignons de l'assistance, nous témoignons de la compassion à ceux-là qui se battent jour et nuit pour l'intégrité de ce pays et surtout la paix dans la région de l'Est. Un accueil chaleureux a été réservé au patron du karaté en RDC par les pratiquants de cette discipline. Il faut noter qu'à ces jours, sept provinces sont déjà sur place et d'autres sont annoncées pour ce jeudi 27 juillet 2022. Les athlètes, quant à eux, ont profité de la journée de ce mercredi pour faire la reconnaissance du terrain. C'est là, en présence du président de la fédération.